... ... Ah on a le temps, t'as vu ? C'est un délit, vous ne touchez à rien. Ouais, ouais. Test. 1-2, test. Ça marche. Ouais, ouais. 1-2, 1-2. Ok. Bonjour à toutes et à tous, messieurs, dames. Bienvenue sur cette table ronde qui aujourd'hui va traiter du sujet de l'e-sport. Donc l'e-sport, c'est un sujet vaste qui peut être complexe pour les personnes peut-être qui n'y sont pas initiées. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va rapidement se présenter et puis ensuite on va décortiquer un petit peu tout ça, voir ce que c'est, en quoi c'est intéressant pour le ministère des Armées et creuser un petit peu plus encore. Je vous laisse vous présenter, messieurs. Bonjour, je suis le commandant Mathieu Turquet. Je suis pilote de chasse dans l'Armée de l'air et de l'espace. Et aujourd'hui, ce n'est pas sous cette tenue que je me présente. Je suis là comme un gamer e-sportif. Et donc nous avons revêtu notre habit de lumière aujourd'hui avec Thomas. Étant donné que c'est une heure un peu difficile, je pense qu'il a été prévu de mettre un contenu dynamique et nous allons essayer de vous réveiller aujourd'hui. Oui, exactement. Pasteur Pierre, chef de projet digital dans l'e-sport en dehors et confondateur du projet LNX e-sport qu'on va vous présenter lors de cette table ronde. Bonjour à tous, je suis le lieutenant de réserve Thomas Mieudonné de l'Armée de l'air et de l'espace. Et je suis responsable des partenaires au niveau de l'AEG. Très bien. Et donc moi, Rémi Grégoruti, co-fondateur aussi LNX e-sport. Initialement préparateur physique et mental spécialisé dans l'e-sport dans le civil. On appelle ça coach de performance. Et du coup, aujourd'hui, on va vous expliquer un petit peu tout cet écosystème. Donc avant de rentrer dans le détail, qu'est-ce qu'est l'NX e-sport, etc. On va voir déjà qu'est-ce que l'e-sport. On va le définir ensemble. Et pour ça, peut-être Pierre, tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus. Oui, exactement. Si vous allez sur Google, vous allez voir qu'il y a une infinité de définitions de l'e-sport. Aujourd'hui, l'e-sport, ça se définit clairement comme la compétition de jeu vidéo. Compétition ne veut pas dire professionnel, puisqu'il y a des pratiquants amateurs, semi-professionnels, professionnels, à toutes les échelles. On en parlera après, notamment avec l'AEG, qui encadre justement la pratique de l'e-sport amateur au sein de l'armée de l'air, au sein des pratiquants de l'armée de l'air. Donc voilà, globalement, c'est la compétition de jeu vidéo sur des jeux, du coup, sur lesquels il y a une confrontation. On joue en ligne la plupart du temps. Et on est sur des jeux qui sont très spécifiques. C'est ça. Donc en fait, quand on va vous parler d'e-sport, la première chose qui vient en tête, c'est les jeux vidéo. Et c'est là où on distingue les deux types de pratiques. Le gaming, c'est le fait de jouer aux jeux vidéo. L'e-sport, c'est vraiment l'aspect compétitif. Donc on va voir ensemble après que les deux peuvent être utilisés à des fins différentes en fonction des objectifs qu'on veut aller chercher. Et en fait, LNX e-sport, on est la structure e-sport du ministère des armées. Donc c'est une association tripartite avec l'agence Innovation Défense qui amène le côté institutionnalisation, monde de la défense et militarisation. Les jeunes IHEDN, plutôt pour le côté ressources humaines et jeunesse dans le projet. Et enfin, MTP e-sport, donc MTP e-sport qui est un club e-sport spécialisé dans ce domaine-là. Donc c'est notre partenaire technique à la fois en termes de ressources matérielles, ressources humaines et aussi au niveau de l'organisation, etc. qui nous ont aidé à organiser le stand qui est juste derrière vous. On vous parlera un petit peu après. Donc cette association tripartite, elle a plusieurs objectifs. Elle a des objectifs en propre que je vais vous détailler, mais aussi l'objectif d'appuyer des initiatives qui sont déjà existantes au sein du ministère des Armées, notamment avec l'AEEG qui vont vous présenter un petit peu après. Donc concernant l'inix e-sport, on a plusieurs, vous voyez passer sur la vidéo, on a plusieurs objectifs, on en a listé cinq. Pour simplifier, on peut regrouper ça dans trois grands groupes. Rassembler, rayonner, rechercher. Le premier objectif, pardon, au niveau de rassembler, c'est qu'il y a énormément de militaires qui jouent aux jeux vidéo. On n'en a pas parlé déjà, mais l'e-sport et le gaming dans le monde civil et sa place est très importante. Les militaires sont avant tout aussi des êtres humains qui pratiquent sur leur temps libre les jeux vidéo. Le but, ça va être d'éviter que les militaires jouent chacun dans leur coin, etc., mais de pouvoir les réunir autour de salons Discord, autour de la création d'une communauté en mettant en place aussi des compétitions, des événements, afin que chacun soit présent au sein du projet. Donc, on pense aux militaires de l'actif, mais on s'adresse aussi aux réservistes, on s'adresse aussi à la BITD, on s'adresse aussi aux associations de la défense, les anciens combattants, les vétérans, etc. C'est vraiment ouvert à tout le monde de la défense et pour l'instant, on est fermé aux civils, on fait ça en interne. Donc, cet objectif-là, rassembler, pourquoi ? Pour, au-delà de l'aspect cohésion, sociale, etc., jouer ensemble, c'est disposer de compétitions interarmées, par exemple, l'armée de l'air contre l'armée de terre contre la marine sur différents jeux. Pour l'instant, c'est l'armée de l'air qui est la plus développée et qui répond le plus présent. On appelle justement l'armée de terre, la marine, etc. à mettre en place aussi des initiatives et on peut les appuyer là-dessus. Mettre en place ces compétitions, pourquoi ? Pour après, mettre en place une détection de talents. Donc, sortir des talents de chaque corps, de chaque organisme pour créer une équipe de France LNX eSport, donc une équipe de France interarmée où là, on va vers le second objectif qui est de rayonner en allant défier nos homologues européens, les armées étrangères européennes ou même mondiales qui sont aussi très avancées dans ce domaine-là. Les Danois, l'armée danoise a par exemple une équipe déjà d'une équipe eSport compétitive militaire, les Anglais aussi sur certains jeux, on en parlera après. Donc, ça se développe un peu partout. Certains sont déjà développés depuis plusieurs années. Donc, le but est d'aller justement les défier et leur montrer qu'en France, on a déjà d'un point de vue de sport un vivier de joueurs et de joueurs talentueux mais en plus au sein du Minarm, donc c'est aussi pour faire rayonner notre drapeau au niveau international. Et enfin, le dernier point qui peut être un peu plus subtil au début à comprendre mais qui apporte toute son importance au-delà de l'aspect cohésion et aller défier au niveau international, c'est aussi tout ce qui est aller explorer et aller rechercher avec l'IRBA notamment, l'Institut de recherche biomédical des armées. C'est très bien. qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Qu'est-ce que l'e-sport peut apporter dans le monde des armées ? Donc, ça peut être au niveau des compétences sociales, on en parlait tout à l'heure, le fait simplement de se réunir après le travail, après une journée de service, jouer à différents jeux, qu'ils soient militarisés ou non. Là, vous voyez du Rocket League, c'est pas du tout un jeu militarisé mais pourtant, les militaires se retrouvent dessus, jouent ensemble. À l'Enix e-Sport, on a fait une compétition, on a organisé une compétition en fin juin qui se déroulait sur deux mois sur l'armée Rocket Cup. On a eu une trentaine de joueurs, une vingtaine étaient de l'armée de l'espace, les autres de l'armée de terre, des services interarmés, mais voilà, il y a du monde, il y a de la demande. Ça peut être, donc sur cet aspect cohésion des jeux, comme je le disais, non militarisés, mais c'est aussi pour développer des compétences sociales qui sont transversales, c'est-à-dire tout ce qui peut être sur des jeux comme, je ne sais pas si ça vous parle, Counter Strike, League of Legends, Valorant, Rainbow Six, ou même des jeux qui sont beaucoup moins militarisés, on est cinq joueurs, contre cinq joueurs, on a un objectif commun, souvent attaque, défense, ou aller prendre la base adverse, etc. En fait, c'est un jeu de guerre vu d'un point de vue différent de ce qui est dans la réalité, mais en tout cas, au niveau tactique, technique, etc., il y a vraiment plein de choses qu'on peut approfondir. Je parlais des compétences sociales, tout ce qui est communication, donner les bonnes infos au bon moment, se coordonner aussi, la cohésion opératoire, c'est très bien de vouloir donner des infos, mais lesquelles ? Qui fait quoi ? À quel moment ? Souvent sur des jeux comme par exemple Counter Strike, vous avez un leader, vous en avez un qui est chargé d'envoyer une grenade phimigène à tel endroit, à tel moment, pour masquer la visibilité de l'adversaire, pour permettre à l'équipe de passer, aller les contourner, il y a tout cet aspect tactique qui est mis en compte et qui est porté justement par ces compétences-là. Et ensuite, sur des jeux justement un peu plus militarisés, c'est le développement de compétences neuromusculaires, cognitives et mentales. C'est connu, les pratiquants de l'e-sport dans le monde civil, par exemple, vous leur donnez un clavier souris avec des cibles qui apparaissent en une minute, le commun des mortels arrivera peut-être à toucher 30, 60 cibles par minute, ce qui est déjà très bien, une cible par seconde. Au FID 2021, on avait amené un joueur e-sport professionnel avec nous, il arrivait à toucher 260 cibles par minute. Donc au bout d'un moment, c'est de l'automatisme, c'est des fonctions cognitives qui sont hyper développées au niveau neuromusculaire aussi, notamment les compétences précision, agilité, coordination, au niveau de la motrice, c'était fine. Et avec un monde militaire qui se numérise de plus en plus, qui est de plus en plus 2.0, on est amené à retrouver ce besoin en compétences et notamment leur transversabilité. Aujourd'hui, par exemple, dans l'armée de l'espace, les pilotes de drones, etc., qui utilisent aussi les mêmes compétences neuromusculaires. Et ça peut être amené en tout cas à se développer, comme le disait la ministre Florence Parly il y a 2 ans, peut-être que dans 10 ans, 15 ans, il n'y aura plus de personnel dans les chars griffons et que ça sera uniquement des véhicules blindés contrôlés à distance. Et là aussi, il faudra trouver des personnels qui soient habiles, qui soient à l'aise, qui aient une bonne dextérité, etc. Au niveau cognitif, on est vraiment plus sur tout ce qui est traitement de l'information. Déjà, identification, partons de l'information, vigilance, prendre l'information, la traiter, avoir la réponse motrice qui est associée, la mise en mémoire de travail, qu'elle soit à court terme, moyen terme ou long terme, pouvoir restituer l'information. Donc, c'est vraiment plein de compétences qui sont sollicitées dans l'e-sport et qui sont intéressantes de voir à partir de ce terreau fertile qu'est-ce qu'on peut transférer dans le monde des armées. Je ne sais pas si jamais vous voulez rajouter quelque chose à ce sujet-là. Moi, j'aurais voulu compléter un petit peu un sujet. Pourquoi l'e-sport dans les armées ? Eh bien, en fait, comme n'importe quel autre sport traditionnel et l'e-sport à ce côté compétitif qu'ont aussi les autres sports et on a besoin que nos soldats, en fait, aient cette niaque dans leur mission au quotidien et qu'ils soient prêts avec ces capacités mentales qu'ils ont acquis à les reproduire dans leur vie de tous les jours et qu'elles soient en fait pratiquées en sport de masse. Par exemple, vous prenez des tennismans, des footballeurs et tout ce genre de sport qu'on a déjà dans le panel des armées pratiqués en compétition. C'est déjà favorisé au sein du ministère de la Défense et on voit directement l'impact puisque c'est du physique. on associe ça avec le côté militaire. En fait, l'esport, c'est exactement la même chose. Je pense que vous, dans cette salle, vous êtes comme 80% des Français, vous êtes joueurs, que ce soit simplement sur votre téléphone à Candy Crush dans le métro pour essayer d'avoir le meilleur score possible ou bien avec des camarades le soir sur des jeux un petit peu plus évolués, entre guillemets, l'armée et en tout cas l'armée de l'air et de l'espace s'ouvrent à cette pratique comme tous les autres sports et je pense qu'il faut juste avoir cette image d'une armée moderne qui vit avec son temps et qui utilise en fait ces process qui sont directement transposables comme tu l'as super bien dit pour l'armée de demain. C'est ça. Donc, pour rebondir sur ce qu'a dit Mathieu, il y a aussi cette volonté de s'adapter à l'hôpital et de moderniser un petit peu le monde des armées parce que c'est vrai qu'il peut y avoir une vision très conservatrice selon les armées, etc. L'armée de l'air et de l'espace est plutôt bien développée à ce niveau-là. Peut-être que c'est aussi par rapport aux technologies qu'ils utilisent qui se rapprochent justement de la numérisation qu'on peut voir ici. Ensuite, tout à l'heure, je vous parlais aussi de pourquoi l'esport dans les armées. Nous, un de nos premiers objectifs est aussi d'expliquer initialement pour faire comprendre aux différentes personnes, expliquer les similitudes qu'il y a entre le monde des jeux vidéo et le monde des armées. On a parlé des différentes compétences mais tout simplement quand vous regardez un jeu vidéo, il y a des fois du matériel, des modes d'action, des tactiques qui sont utilisés et transférables d'un côté à l'autre. Il y a quelques jours, je parlais avec un membre LNX qui joue à Warnow. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. C'est un jeu de simulation militaire en vue aérienne où on gère un champ de bataille et on doit essayer de prendre le dessus sur l'adversaire, etc. Il travaille à la DGA et il me disait qu'avant même de rentrer à la DGA et de perfectionner ses connaissances au sein de la DGA, il connaissait déjà quasiment tous les aéronefs, toute la cavalerie, de la plupart des armées au monde parce qu'à force de jouer au jeu, il sait qu'en mettant il va avoir telle portée de tir que la contre-mesure qu'il faut utiliser c'est plutôt celle-ci et pas celle-là, telle roquette. En fait, juste par la pratique du jeu, on peut développer un grand nombre de connaissances qui vont ensuite pouvoir servir aussi au sein du ministère des armées qui peuvent servir aussi à l'apprentissage mais de manière un peu plus ludique. Exactement. Si je peux rajouter un truc aussi, on parle beaucoup des compétences transversales. Un point qui est important aussi chez LNX, c'est la partie fédérée. On a vraiment pour objectif de fédérer les différentes initiatives qui peuvent y avoir au sein des armées. On va en parler après avec l'AEG. L'idée, c'est à très court terme de pouvoir organiser des compétitions interarmées, de pouvoir également rayonner, comme le disait Rémi tout à l'heure, à l'international en récupérant les meilleurs militaires au sein de l'e-sport sur les différents jeux qu'on va pouvoir proposer. Donc, il y a vraiment la volonté aussi d'accompagner les initiatives qui existent aujourd'hui et celles de demain également au sein des différentes armées. Ce qui me permet de faire une passe décisive peut-être sur une présentation de l'AEG. Écoute, merci Pierre. On a bien expliqué, je pense, pourquoi on voulait faire de l'e-sport dans les armées. Il se trouve que dans l'armée de l'air, on a pris le chemin assez rapidement puisque le colonel de Saint-Nicolas qui s'excuse de ne pouvoir être là aujourd'hui a aidé LNX à se lancer. Il est aujourd'hui parti prenant dans votre association et il m'a challengé il y a deux ans en m'expliquant que ce serait quand même drôlement sympa que l'armée de l'air soit les premiers sur le sujet. J'ai relevé le défi, évidemment. J'espère que nos camarades de l'armée de terre et de la marine feront de même parce qu'on a hâte de pouvoir en découdre et leur expliquer qu'on a deux ans d'avance. Pour ce qui est de notre partie, le comment ça a commencé, on a une approche vachement communautaire. On est parti de la base des joueurs qu'on a cherché à rassembler et notre devise, c'est du gaming par les aviateurs pour les aviateurs. On a avant tout un intérêt interne à l'armée de l'air et par la suite, on a quand même vu un certain nombre d'opportunités qui se dégagent autour de l'e-sport et là, c'est ce qu'on est en train de développer en ce moment. D'ailleurs, on remercie LNX de nous avoir accueillis sur son stand. Aujourd'hui, pour les plus curieux d'entre vous, on a en ce moment qui se déroule un championnat de Formule 1. On a un gars qui est dans son cockpit de F1 en ce moment même, retransmis sur Twitch avec une dizaine d'autres camarades de l'armée de l'air et ils sont en train d'en découdre tous les uns sur des bases différentes par rapport aux autres et là, je vais peut-être donner la parole à Thomas qui pourra vous expliquer à quel point cette approche communautaire est extrêmement pertinente et fondatrice pour nous. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en tant que réserviste, nous, on n'est pas présent sur les bases de manière continue tout au fil de l'année et c'est vrai que le fait d'avoir ce réseau via l'association, ça permet à des réservistes qui sont des fois tout seuls, qui partent sur des missions sur des bases qu'ils ne connaissent pas par un simple message sur le serveur de dire, ben voilà, j'arrive ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Et généralement, la solidarité fait qu'il y a toujours quelqu'un pour nous accueillir, nous faire visiter les bases, nous expliquer comment ça fonctionne et tout de suite, on se sent moins seul. Et c'est vrai que ça, c'est un gros avantage de ce réseau professionnel. Absolument, si je peux juste préciser du coup, comment nous en sommes arrivés là, aujourd'hui, on a à peu près 1200 joueurs qui sont rassemblés dans notre serveur Discord qui est la base opérationnelle. Nous, on est directement, on a fait en fait comme font les gamers dans la vie de tous les jours. On est des citoyens, gamers et on fonctionne dans l'armée de l'air comme les autres gamers font dans leur vie de tous les jours. Donc, on a un serveur Discord comme tout le monde entre guillemets et on est parti de cette base. Aujourd'hui, on est devenu une association dont je suis le président puisqu'il nous fallait un petit peu une assise si vous voulez pour pouvoir opérer et l'opérationnalisation du gaming dans l'armée de l'air via cette partie associative permet de grandes facilités. Après, on aura un petit challenge pour arriver à décrocher des financements. Donc, pour l'instant, l'avantage d'être une association, on peut aller démarcher des partenaires privés et on ne s'en prie pas pour le coup. maintenant, on va voir demain avec LNX comment on peut aller plus loin puisqu'on sait qu'ils sont là au quotidien pour nous aider et on est quand même assez reconnaissant d'avoir cet appui de leur part. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir vous appuyer et de voir des initiatives comme celles de l'AE qui ont émergé. C'est pour ça, on l'a déjà dit tout à l'heure mais on le répète, si jamais certains passissiers nous entendent, si vous êtes dans l'armée de terre, dans la marine, la gendarmerie, on sait qu'ils ont déjà quelques initiatives aussi. Voilà, armée de terre, marine, n'hésitez vraiment pas à développer ce genre d'initiative afin qu'on puisse croiser les différentes armées, faire des compétitions ensemble et en sortir des talents. En parlant de compétition, justement, Mathieu en parlait tout à l'heure, sur notre stand, le stand Wargaming, c'est un stand Wargaming où vous retrouverez l'arrêté virtuelle, des jeux de plateau et il y a la partie gaming et e-sport. Donc, la course dont vous parle Mathieu, c'est un aviateur de l'armée de l'air et de l'espace qui est en train de faire actuellement le Grand Prix du Brésil. Donc, le Grand Prix du Brésil, il le fait à distance depuis son cockpit mais ce ne sont pas les seules compétitions qui font ou qui sont actuellement déjà faites. A titre personnel, par exemple, concernant l'initi sport, les extraits que vous voyez ici, c'est l'Army Rocket Cup qu'on a organisé au mois de juin où il y a eu pas mal d'équipes, pas mal de participants. C'est là où on voit qu'il y a aussi une réelle demande et qu'il faut davantage le structurer. Pour ça, il faut aussi des moyens, bien sûr. il me semble que vous avez aussi fait quelques événements sympathiques au niveau de l'AEG, si tu veux en parler un petit peu. Oui, absolument. Merci pour ça. On a en ce moment un championnat de Counter-Strike qui est interne. En fait, on ne fait que copier le monde du sport traditionnel. On a depuis de nombreuses années en interne de l'armée de l'air ce qu'on appelle le championnat national air sur différents sports. Mais on n'a fait que reproduire ce schéma qui fonctionne et on a incité différents joueurs de plusieurs bases à s'associer en duo pour s'affronter les uns les autres. Et puis là, l'émulation, ça marche toujours. Donc on a associé aussi les patrons de base qui nous ont apporté leur soutien. Je tiens à saluer le chef de la BA 204 qui parraine l'événement. Et il se trouve qu'on va pouvoir dégager un duo gagnant, mettre en avant une base et puis d'année en année, on va pouvoir un petit peu stimuler comme ça cette compétitivité. Pourquoi choisir Counter-Strike et en fait répondre un peu à ce que tu disais tout à l'heure ? On ne cherche pas avec des jeux de guerre à être directement un entraînement à ce qu'on fait au quotidien. En revanche, on va prendre les jeux les plus compétitifs et juste ce mode de fonctionnement, c'est pour nous sécurisant, prendre ce qui marche dans le civil, le reproduire au sein de l'armée de l'air et là, on va quand même orienter sur les jeux les plus pertinents pour nous. L'avantage de Counter-Strike, c'est que vous avez de la communication entre deux personnes sinon une équipe de cinq. Vous avez un aspect tactique militaire, on a l'aspect de la dextérité au niveau du tir et puis on a quand même une population qui est plutôt proche du métier des armes donc le but n'est pas de les en priver et on a aussi quand même plus d'attrait vers ce genre de jeu et aujourd'hui, ça veut dire qu'on a un championnat qui fonctionne super bien. Je ne sais plus combien on doit être à une soixantaine de joueurs inscrits, ce qui est quand même une réussite pour nous et demain, j'ai reçu le défi par un de nos généraux qui nous a visités hier de mettre en compétition des joueurs de notre communauté qui ne sont pas du tout des pilotes de chasse mais qui vont pouvoir aller challenger en mettant en relation des cockpits de la simulation massive en réseau qui est aussi présentée au salon de pouvoir mettre des gamers de la communauté face à des vrais pilotes si je peux dire de rafales et on a la force aujourd'hui de pouvoir dans une mission réelle avoir des avions en vol des cockpits de simulation les relier ensemble et peut-être aller challenger des aviateurs qui sont vraiment en train de voler une mission de combat par d'autres aviateurs qui seront eux plus typés gamers qui seront dans un cockpit de simulation et on va pouvoir quand même relier l'e-sport et la préparation opérationnelle et ça pour nous c'est assez excitant en fait d'arriver à mettre notre passion au service de l'uniforme C'est ça et pour rebondir sur ce que vient de dire Mathieu les ambitions d'Alenic de l'AEG ou même tout simplement de l'utilisation du gaming e-sport au sein du ministère des armées n'est pas de remplacer l'entraînement opérationnel mais de venir éventuellement le compléter parce que c'est vrai qu'il existe déjà des cockpits de simulation de la simulation en VR etc mais bon tout ça c'est un coût et surtout ça doit être sur des entraînements programmés avec le ministère des armées etc alors que là c'est du matériel beaucoup plus abordable mais où on va quand même voir tous les aspects tactiques, techniques les modes d'action etc qu'on peut retrouver au sein du Minarm que chacun peut avoir chez soi quand vous allez pouvoir passer sur notre stand vous verrez que c'est un ordinateur, écran, clavier souris, casque pour communiquer et puis ensuite on peut jouer à une multitude de jeux qui permet de travailler sur tout cela donc en fait l'utilisation et l'exploration de l'e-sport et du gaming dans le ministère des armées ça va du simple jeu mobile que vous utilisez tout à l'heure comme disait Mathieu peut-être dans le métro à patienter jusqu'à la simulation massive en réseau avec bien sûr des spectres différents de jeux d'outils pour jouer à ces jeux est-ce qu'il y a de la rétitude virtuelle ou pas est-ce que c'est dans un cockpit réaliste ou pas mais en tout cas ça permet que ça soit beaucoup plus abordable sur des temps libres aussi après le travail après le service ça vous pouvez en parler mieux que moi mais c'est se retrouver et jouer à des jeux qui soient en loisir ou en compétitif qui en tout cas vous permettent de mettre en éveil tous ces moments là je donnerais bien la parole à Thomas s'il peut nous expliquer un petit peu tu disais ton côté réserviste qui n'est pas souvent sur base et expliquer peut-être à quel point tu te sens proche des aviateurs par ce biais oui complètement la réserve c'est vraiment le lien entre le lien armée nation qu'on développe assez souvent dans le ministère et c'est vrai que d'avoir ce lien quasi permanent avec l'institution ça nous fait nous sentir intégrer dans cette institution et ça nous fait porter aussi haut les valeurs de l'armée de l'air que ce soit dans notre métier tous les jours dans le civil mais également le soir en rentrant chez nous en se disant je participe à une grande cause c'est celle que j'aime c'est les valeurs de l'armée de l'air exactement et si je peux rajouter un truc il y a vraiment cet objectif de création de lien social de cohésion c'est pour ça que Rémi a parlé tout à l'heure des jeux de tir qui se rapprochaient forcément un petit peu de ce qu'on pourrait retrouver dans le militaire vous allez voir sur le stand que vous avez des jeux qui sont beaucoup plus vraiment basés e-sport, jeux vidéo vous avez du Rocket League vous avez du FIFA vous avez des jeux comme ça qui sont en réalité très populaires dans le civil et de façon générale sur une catégorie d'âge 16-25 ans maintenant 30 ans même qui pratiquent ce type de jeu l'idée c'est de ne pas forcer un type de jeu mais d'utiliser ce qui existe aujourd'hui dans le civil ce qui fonctionne dans le civil sur la partie e-sport et de pouvoir l'appliquer sur les différents événements d'où l'intérêt typiquement d'avoir organisé l'armée Rocket Cup qui a été gagnée si je ne dis pas de bêtises par la AEG parce que c'est un jeu populaire c'est un jeu qui fonctionne aujourd'hui dans le civil et c'est un jeu qui est pratiqué par nos militaires au quotidien pour cette volonté de création de lien social de se retrouver le soir après le boulot tout simplement exactement et pour rebondir sur cette inspiration qu'on a de l'e-sport qui se passe dans le monde civil Pierre tu vas peut-être pouvoir nous expliquer un peu on parlait tout à l'heure qu'on se cale déjà sur ce qui se fait dans le monde du sport au niveau de la structuration peut-être au sein d'un club e-sport dans le civil comment ça se passe quels sont les différents postes etc et on sait que nous on se tend à se baser sur ça au niveau du ministère des armées donc pour expliquer un petit peu l'e-sport en poste tout à l'heure c'est très bien dit aujourd'hui un joueur e-sport compétitif c'est un sportif de haut niveau dans l'accompagnement au niveau de l'entourage qu'il peut y avoir il a des managers autour de lui il a un nutritionniste autour de lui il a un préparateur mental il a un préparateur physique aujourd'hui un e-sportif de haut niveau c'est exactement la même chose qu'un sportif dans sa préparation dans sa journée d'entraînement il ne faut pas imaginer un e-sportif comme quelqu'un qui va jouer 14 heures sur son PC en essayant de progresser pas du tout c'est vraiment des routines il va se lever il va avoir son petit planning sportif il va avoir son réveil neuromusculaire je vais bien en parler tout à l'heure c'est ce qu'on essaie d'appliquer aussi dans le monde militaire c'est des choses aujourd'hui qui se font on n'invente rien c'est aujourd'hui le quotidien des joueurs e-sport quand ils sont professionnels et même quand ils veulent devenir professionnels donc on a de plus en plus en effet de staff autour d'eux beaucoup de choses qui sont importantes aussi autour de la communication attention au réseau attention à ces choses là donc beaucoup de staff au final qui accompagnent les joueurs c'est des choses aujourd'hui avec LNX sur lesquelles on veut faire le lien entre le monde e-sport civil avec ces joueurs de haut niveau qui sont accompagnés comme des athlètes et avec ce qu'on peut apporter du coup dans le monde militaire avec toi qui connais bien le poste de coach performance donc tout ce qui est nutrition physique, mental, etc pour avoir des joueurs performants au quotidien c'est ça essayer de venir la pratique se professionnalise déjà beaucoup dans le monde civil on parle même de e-sportifs ou de cyberathlètes comme Pierre l'a dit il y a énormément d'exigences quand de toute façon on cherche la performance avec d'énormes en jeu pour rapidement sur la dernière coupe du monde sur Fortnite le gagnant repartait avec 3 millions de dollars je peux vous dire qu'il y a de l'enjeu et qu'on a envie de s'entraîner comme il faut pour repartir avec c'est un jeune de 16 ans qui est reparti avec et qui a des qualités qu'elles soient neuromusculaires ou même en termes de dextérité cognitif, etc où il arrive à traiter un maximum de stimuli dans un minimum de temps de donner la réponse associée parce que ça tire partout il faut se cacher il faut réussir à être au bon endroit au bon moment et cette inspiration qu'on a du monde civil on va essayer justement de la transmettre dans le monde militaire parce que le monde militaire sur les initiatives par exemple comme l'AEG vous me dites si je me trompe mais dans vos compétitions vous aussi vous essayez de voir pour mettre maintenant des managers à certains postes qui gèrent les équipes des choses comme ça donc comment se structure un peu pour l'instant vous la pratique à ce niveau là ? Écoute c'est un peu tout l'enjeu du moment on arrive à deux ans d'existence de notre côté il n'est plus à prouver l'intérêt de l'e-sport on a vraiment un soutien de la part de nos autorités qui nous encourage dans la filière maintenant il faut qu'on arrive à prendre exemple comme vous l'avez très bien expliqué sur ce qui se fait dans le civil et afin d'être performant et c'est vraiment dans notre ADN c'est pas jouer bêtement le soir et être vraiment isolé devant un écran justement au contraire on a des messages de prévention on a vraiment cette pratique qui va consister à tirer les gens vers le haut et donc à le faire intelligemment et pour ça on a besoin d'encadrer en particulier nos jeunes on a quand même une population qui est tout indiquée pour du jeu vidéo mais qui peut être aussi fragile face aux jeux vidéo et donc notre but c'est d'arriver à accompagner toutes ces personnes au mieux je pense aux jeunes commandos aux jeunes pompiers qui montent des gardes et qui ont après des périodes de repos dans leur chambre certains sont isolés et nous vraiment dans l'association et dans le bureau et l'encadrement notre but c'est de les accompagner les entourer et utiliser leur talent puisqu'en fait on a fait le choix de ne pas montrer nos grades nos non-prénoms dans notre serveur on est vraiment dans les codes de l'esport sur le principe du pseudo et donc de l'anonymat et ça permet à des talents individuels de se révéler et notamment à des leadership cachés des fois de s'exprimer et donc on favorise grandement la promotion interne dans notre asso et au niveau du management des sections on a plusieurs jeux et on met en place à chaque fois trois leaders par jeu qui vont pouvoir aller plus dans le côté e-sport ou plus dans le côté organisation d'activité et finalement une section qui tourne bien c'est avant tout un leader qui va se mouiller comme dans la vraie vie et comme on attend de nos militaires et qui va dire allez les gars venez ce soir à telle heure on joue ensemble qui veut jouer et donc là on a vraiment l'expression et le développement de compétences sociales qui nous paraît très important et pour nous c'est le point d'attention le plus crucial je ne sais pas si Thomas tu veux peut-être rajouter quelque chose sur ce qui a été dit il y a une grosse partie aussi formation et c'est ce que tu disais c'est qu'à travers l'esport et on le voit dans le civil on a aujourd'hui des jeunes qui arrivent à communiquer en anglais plus facilement on voit des jeunes qui arrivent à lead des équipes à manager des équipes dès 16 ans dès le plus jeune âge on voit que c'est des compétences qu'ils arrivent à développer dans le monde de l'esport et en effet on voit du coup à travers l'AEG que ça peut être des outils de formation un petit peu j'allais dire du quotidien et qu'on peut utiliser pour responsabiliser et former les plus jeunes si tu permets je peux intervenir là dessus c'est que notre approche a été de nous dire on dit souvent que dans nos armées il faut tous les métiers et en fait nous on s'est dit les talents on les a et on va donc solliciter sur nos différents moyens de communication internes cibler différents postes et aujourd'hui par exemple on a un de nos militaires qui est développeur dans la vie de tous les jours qui met son talent au service de l'esport et de la communauté il développe le site web il développe des outils pour nous et on a des gens en fait qui vont dans le jeu dans le fun dans cette communauté ce qui est quand même pas interdit de s'amuser qui vont développer ces compétences et pour nous c'est super gratifiant de voir qu'en fait on a réussi à remotiver et remobiliser des gens qui des fois dans leurs compétences et dans l'expression de ces compétences tous les jours ne sont pas très challengés de le faire dans une cause à laquelle parfois ils croient un peu plus parce qu'il y a ce côté ludique c'est plutôt sympa c'est vrai pour rebondir là dessus on en parlait récemment avec le colonel Bruno de Saint-Nicolas qui vous expliquait qu'au sein du serveur Discord ils rencontrent des militaires qui dans la vie tous les jours même au travail ils n'ont pas forcément trop de leadership s'effacent un petit peu etc on peut penser qu'ils n'ont pas de compétences particulières à ce niveau là de fédérer et d'amener un groupe à un certain endroit et à l'inverse dans leur champ de compétences dans les jeux etc ça va être ceux qui vont être les leaders par exemple dans leur écurie sur les jeux de F1 ou les leaders de leur équipe de 5 sur les jeux de tir donc en fait ils ont ces capacités là c'est juste que ça peut permettre de les révéler et ensuite de les transférer justement dans l'opérationnel dans le monde des armées et puis un point peut-être un dernier point après pour les questions vu qu'il y a déjà 43 que tu as abordé tout à l'heure très rapidement c'était la prévention c'est vrai que nous quand on voit l'esport le gaming des fois il y a des jeux militarisés etc on pourrait faire le rapprochement entre la réalité et les jeux vidéo mais sur les côtés un petit peu négatifs nous on est vraiment les premiers aussi à dire notamment sur les journées grand public quand des jeunes viennent nous voir attention les jeux ça reste du divertissement ou alors au pire de la compétition mais ce n'est pas du tout ce que vous retrouvez dans la réalité en termes de besoins et d'efforts à fournir aussi enfin c'est différent dans un jeu vidéo de guerre si jamais on se fait toucher il ne nous arrive rien et on peut continuer dans la vraie vie ce n'est pas la même chose j'en parlais tout à l'heure avec un membre de la marine qui nous disait que chez lui il avait des jeunes qui venaient qui dans l'école de la marine ils ont entre 16 et 18 ans ils sortent un peu de leur pré-adolescence et adolescence où ils ont grandi aussi avec les jeux vidéo et des fois ils viennent avec des idéaux qui ne sont pas forcément les bons et nous chez l'ANX eSport c'est aussi avoir ce côté prévention alors dire évidemment ce n'est pas la même chose certes vous pouvez utiliser les jeux vidéo en complément pour développer des compétences et des connaissances comme je disais tout à l'heure sur les jeux comme Warnaud etc mais ce n'est en aucun cas le remplacement de ce qui se passe dans le réel et c'est vraiment à utiliser avec parcimonie et surtout avec un objectif précis dans le monde civil il y a des joueurs qui jouent 10 heures par jour mais ce n'est pas les joueurs qui veulent devenir professionnels ou développer des compétences c'est les joueurs qui des fois passent beaucoup de temps etc dessus vraiment la pratique eSportive au niveau professionnel c'est jouer moins mais jouer mieux avec des objectifs clairs précis on fait ça pourquoi on le fait qui le fait comment on le communique etc et c'est toute une planification de l'entraînement et aussi de l'hygiène de vie qui va derrière on s'éloigne de plus en plus de l'image du gamer qui passe 15 heures par jour sur l'écran à manger des chips à boire du coca il y en a encore et nous on se bat justement pour casser cette image et on n'a pas tant besoin de trop le faire parce que les joueurs le font eux-mêmes c'est à dire quand maintenant on regarde les top joueurs dans le civil peut-être qu'il y a 10 ans c'était des joueurs qui avaient une très mauvaise hygiène de vie maintenant aujourd'hui les joueurs qui réussissent c'est des joueurs qui dorment 9-10 heures par nuit qui ont des réveils neuromusculaires des petits déjeuners particuliers des aliments qui vont venir favoriser la vigilance la concentration on est vraiment dans l'entraînement et dans l'optimisation de la performance sportive et eSportive que ce soit par le sommeil l'alimentation l'activité physique la préparation physique ou encore l'activité mentale donc voilà c'est une professionnalisation de l'eSport qui s'est faite dans le civil on va amener la même chose donc on a pour ambition d'amener la même chose dans le monde militaire afin de se perfectionner et d'avoir un meilleur transfert des compétences et aussi sans oublier qui a été plutôt bien souligné tout l'aspect social au niveau de cohésion sociale et opératoire qu'on peut retrouver dans les jeux vidéo je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose peut-être qu'on n'a pas abordé peut-être un dernier point qui est important c'est que les initiatives doivent venir des armées des militaires eux-mêmes il faut enlever la partie un petit peu tabou jeux vidéo eSport si vous avez des projets si vous avez des idées on est là justement pour pouvoir les pousser il ne faut pas hésiter à en parler à vos N plus 1 N plus 2 à pousser vos projets pousser vos initiatives on est aussi une oreille pour vous en poussant ces projets-là on l'a vu avec le colonel de Saint-Nicolas qui l'a fait dans l'armée de l'air et qui l'a fait très très bien l'idée c'est que ces initiatives et ces joueurs existent Vivier de Jouard existent au sein des différentes armées l'idée c'est d'aujourd'hui pouvoir les pousser et ça passe par les militaires eux-mêmes qui doivent être force de proposition C'est ça pour rebondir là-dessus en fait on n'invente rien dans le sens où on ne crée pas des jeux vidéo etc l'e-sport existe le gaming existe beaucoup de militaires jouent aux jeux vidéo donc au lieu de vouloir laisser ça tabou et de le mettre sous le tapis autant l'utiliser comme un outil comme un support pour développer la cohésion et toutes les compétences neuromusculaires et autres que nous avons abordées et vraiment le mettre à la lumière et l'utiliser comme on le souhaite Est-ce que vous voulez peut-être rajouter un dernier mot on peut essayer de voir question-réponse moi je propose qu'on écoute l'assemblée peut-être que vous avez envie de nous challenger ou de nous orienter sur des questions sur des thématiques qu'on n'a pas abordées et qui vous intéressent en particulier Bonjour donc moi je travaille à Business France donc c'est une plateforme aussi c'est une plateforme communautaire pour pousser l'export de savoir-faire étrangers à l'international et de plus en plus dans des communautés en fait on plateformise l'économie donc et en dessous en sous-jacent bien sûr il y a les technologies associées d'intelligence artificielle donc du coup je trouve ça donc merci pour ces éléments puisqu'ils donnent un sens à votre action et au rapport à la maîtrise des technologies et des scénarios associés et bien d'une hybridation entre ce qui se passe dans la vie réelle ne pas vivre dans un monde à côté qui serait irréel en fait et comme vous l'avez dit de ne pas le mettre sous le tapis mais comme le jeu c'est la simulation donc c'est un peu l'avancée sur le futur donc si vous pouviez décrire dans l'environnement start-up on appelle ça in the perfect world c'est à dire dans un monde parfait où est-ce que vous seriez par exemple dans 5 à 10 ans si vous pouviez si votre scénario et les appuis que vous cherchez se faisaient naturellement si vous pouvez nous décrire un peu qu'est-ce que serait votre association ou peut-être les parcours les parcours des personnes qui jouent qui est dans ce rapport technologie être à l'aise merci très bien donc oui un petit peu la roadmap avec les différents objectifs dans le temps etc ce que je peux proposer c'est une réponse en deux temps LNX et ensuite AEG donc nous au niveau LNX on en est encore à la première phase qui est de rassembler de fédérer les militaires mais aussi les différentes entités comme l'AEG mais pour ça il faut qu'il y ait des entités aussi qui apparaissent d'où notre appel plusieurs fois à ce qu'il y en est au niveau marine et armée de terre c'est fédéré à ce niveau-là donc on le fait avec les tournois ensuite l'objectif c'est détecter les talents à faire une équipe interarmée à les défier au niveau international avec des événements d'envergure bien sûr pour ça il faut des moyens humains financiers etc et LNX eSports a été impulsé en 2021 quand c'était encore Madame la Ministre Florence Parly ministre des armées avec la collaboration d'Emmanuel Kiva qui était avant numéro 1 de l'AID et en fait c'est vrai qu'avec le changement de gouvernement et Emmanuel Kiva qui est parti numéro 1 de la DGA on est un peu repassé dans cette phase de devoir à nouveau réexpliquer aux successeurs ce qu'est l'eSport les intérêts etc donc c'est un petit peu plus long à se mettre en place mais en tout cas on est dans cette direction de vraiment rassembler et fédérer les militaires parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui jouent mais des fois seuls dans leur chambre etc au lieu de jouer seul venez continuer d'utiliser du lien sur d'autres supports tout simplement pour ensuite vraiment détecter des talents on garde un côté gaming jouer ensemble parce que ça sera notre base mais après un peu comme une action pyramidal où on va vraiment chercher la crème de la crème pour aller faire des compétitions internationales et aussi cet objectif de rayonnement montrer qu'en France on a du potentiel à ce niveau là peut-être au niveau AEG merci pour votre question j'ai trois axes sur la roadmap on va dire le premier c'est le développement local on n'a pas sur toutes nos bases aériennes des belles connexions internet des beaux espaces de jeux donc j'ai besoin en fait qu'on en a reçu la promesse hier j'ai besoin qu'on aille développer en fait juste des environnements de gaming et d'e-sport au sein de nos bases parce qu'on veut pas en fait avoir une pratique confidentielle sur internet on veut aller jusqu'au bout de cet esprit communautaire et il y a certains des camarades que je connais depuis deux ans en ligne je les ai rencontrés pour la première fois sur le salon aujourd'hui et pourtant on va des fois discuter deux trois heures le soir donc là moi j'aimerais bien qu'on ait une approche vraiment au quotidien direct j'aimerais bien également qu'on ait des talents qui soient significatifs pour qu'on puisse avoir des ambassadeurs de notre armée et de l'e-sport à la manière de nos pilotes acrobatiques qui vont en fait défendre les couleurs de l'armée de l'air et remporter des championnats civils peut-être qu'on arrivera à rayonner et en ce moment on a une initiative internationale qui se crée on est invité à participer à une ligue avec les américains les anglais on a les hollandais enfin on a plusieurs pays qui commencent comme ça donc j'aimerais bien que nous on figure en bonne place parmi ces initiatives et je ne sais pas si Tom tu voulais compléter sur nos ambitions qu'on arrive en fait à complètement briser le tabou et au niveau de la communication en fait qu'on ne soit plus filtré comme on peut l'être aujourd'hui et même si on a bien développé qu'on est une structure on est encore au stade de l'innovation dans le sens on n'est pas encore on n'a pas encore acquis toutes les bonnes âmes et qu'on nous facilite un peu le travail dans 5 ans je pense qu'on y sera Bonjour Bonjour je travaille il faut me lever je travaille pour IQVIA qui est le leader mondial de données de santé et de la recherche clinique et donc je vais vous poser une question sur la santé est-ce que vous travaillez actuellement à un projet avec les services de santé des armées pour soutenir peut-être une réparation motrice des différents blessés ou alors ce n'est pas du tout dans le champ est-ce que ça pourrait l'être si ça ne l'est pas merci Merci pour votre question alors au niveau Lénix justement je ne l'ai pas reprécisé sur nos différents objectifs mais en parlais il y a tout ce côté exploratoire à utiliser ce terreau fertile qu'est l'e-sport pour en tirer des compétences transversales et on est en collaboration avec l'IRBA qui justement eux aussi mettent un premier pied dans l'e-sport ils en entendent parler le gaming e-sport comment on peut utiliser ça pour en tirer des choses pour nos militaires donc ils travaillent déjà avec l'e-sport pour l'instant comme support et peut-être plus tard comme outil pour améliorer différentes qualités après je n'ai pas discuté avec eux pour savoir ce que j'ai le droit de dire ou pas donc je vais laisser plutôt ça confidentiel mais ils s'intéressent à l'e-sport pour voir en tout cas ce qu'ils peuvent en tirer que ce soit au niveau du développement de certaines compétences etc. donc en tout cas c'est d'actualité et ça tend justement à aller sur sur l'ascension de cette direction là dans le sens on sait que dans l'e-sport civil je l'ai déjà dit tout à l'heure mais les joueurs e-sport professionnels ils ont des temps de réaction incroyables ils ont une dextérité une coordination au niveau de la motricité fine etc. qui est vraiment très 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 avancée il y a même des études qui avaient montré aussi dans le civil sur des médecins internes des chirurgiens internes qui étaient encore étudiants mais en fin d'études ils ont pris un groupe contrôle et un groupe expérimental groupe contrôle juste un groupe de chirurgiens internes mais qui ne pratiquent pas l'e-sport ou les jeux vidéo de manière générale et à côté un groupe de chirurgiens internes qui pratiquent l'e-sport et les jeux vidéo à partir d'une certaine heure par semaine ils se sont rendus compte qu'en fait pour des mêmes tâches d'opérations etc. donc c'était des tests et bien ils étaient ils faisaient preuve de plus d'agilité plus de dextérité moins d'erreurs et un minimum de temps donc en fait on n'est pas en train de dire que l'e-sport révolutionne tout parce que ces compétences existent déjà mais il faut juste les prendre et réussir à les transférer parce que le monde militaire se numérise de plus en plus de plus en plus 2.0 et peut-être que dans Horizon 2050 il y aura beaucoup moins de combats directs on le voit avec aujourd'hui les drones dans les différents conflits au niveau mondiaux les drones aériens bientôt les véhicules terrestres etc. même au niveau naval tout va finir par se faire en tout cas une grande partie va finir par se faire par des joysticks des contrôleurs des manettes et c'est du temps de gain aussi en termes de formation des économies quand on veut faire des tests quand on veut tester des capacités des habilités un simulateur ou autre ça coûte moins aussi qu'aller faire du réel donc il y a vraiment plein de points importants et on travaille on discute avec l'IRBA justement pour essayer d'avoir un point de départ en parallèle de ce qu'ils ont déjà fait pour aller encore plus loin Merci pour la question juste pour compléter aux Etats-Unis aujourd'hui ils ont mis un groupe d'e-sportifs face à un problème militaire stratégique ils leur ont jamais expliqué les règles de la guerre ils ont juste été ciblés une compétence d'e-sportifs et ils espèrent en fait de cette manière là avoir une autre façon de résoudre les problèmes que l'approche traditionnelle militaire donc en fait ça va vraiment être utiliser des capacités qu'ont développé les e-sportifs et avec toute cette faculté qui est d'analyser de l'information sur un écran de la processer et d'arriver ensuite à trouver des résultats des solutions et bien il y a vraiment des nouveautés à aller chercher à développer par rapport à l'approche traditionnelle Très bien bon a priori c'est déjà la fin c'est vrai que c'est passé vite merci beaucoup en tout cas pour votre attention et pour vos questions donc voilà pour rappel il y a le standware gaming qui est juste à côté ici à gauche avec de la réalité virtuelle des jeux de plateau et aussi du coup le coin e-sport et gaming vous pouvez retrouver les compétiteurs en ce moment qui font le grand prix du Brésil jusqu'à 14h30 si vous voulez aller voir ce que c'est ne serait-ce pas juste du gaming mais de l'e-sport à haut niveau et puis après aussi des jeux un peu plus militarisés auxquels on peut jouer seul ou à plusieurs donc voilà tout est juste à côté n'hésitez pas à passer en tout cas merci beaucoup pour votre attention merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup